Il faut que je vous dise, guys, je suis une femme de parole. Quand je dis quelque chose, je le fais. Je suis motivée à faire une vidéo make-up aujourd'hui parce que j'ai eu une vidéo virale. C'est juste le meilleur de moi que j'essaie de vous donner. Puis j'ai un problème. Je refuse d'être addictée au make-up. My God, merci Seigneur. Là, j'ai remonté grâce à me descendre. Je ne vais pas essayer de bloquer mes médicaments avec des pensées négatives, non. Moi, je suis maman, j'ai donné la vie. J'ai le droit d'être célébrée. Je mérite d'être célébrée. Fait que je veux me célébrer. Oh my God, I miss you guys! On dirait que j'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas fait de vidéos. Et pourtant, ça ne fait pas si longtemps que ça. Mais bon, je n'ai pas pu vraiment respecter mon horaire. Si tu étais abonné, si tu avais pesé la cloche, tu avais su exactement à quel moment que j'ai publié une nouvelle vidéo. Fait que si ce n'est pas encore fait, vas-y, c'est encore gratuit. Aujourd'hui, je vais me pimpier un peu le chakra. C'est une vidéothérapie. On va parler. C'est tout qu'on se retrouve, girls. Puis c'est ça. J'avais envie de me vider le cœur. Puis j'ai décidé de faire ça sur ma chaîne YouTube. Si je parle, puis des fois, je suis à bout de souffle, c'est un peu normal. C'est parce que récemment, j'ai découvert que je faisais de l'asthme. Donc, ça se peut que des fois, mon souffle est un petit peu coupé. C'est vu à mes allergies. Ça m'écroule pas trop, mais des fois, c'est sûr que vous allez sentir que ma voix écoute un peu. Ce n'est pas de ma faute. Des fois, déjà que je bafouais déjà, c'est rendu l'asthme qui m'empêche de parler. On a parlé de ce changement capillaire. J'ai vu des faux cheveux. Ça fait quatre mois que j'ai eu mon ex. Il n'y a pas longtemps. C'est la même date que mon anniversaire. Mon anniversaire, c'était le 25 avril. Mon fils, c'est le 24. J'avais fait une petite vidéo short. Si vous l'avez pas encore vue, allez la voir. C'est un petit vide cap de nos festivités en famille, entre amis. Bon, Dieu m'a pas bénie avec beaucoup d'amis, mais quand même, j'ai été bénie avec des frères et des soeurs qui ont été. So, it was so nice. J'avais un dernier buffet de duo du chef. À coucher, hein? Pas de fait. Je suis vraiment contente que j'ai eu le droit à, comment dire, une petite boisson au Starbucks que c'est gratuit pour commencer mon anniversaire. D'ailleurs, j'ai été bénie aussi avec plein de cadeaux. Franchement, des cartes cadeaux. Et je sais que j'aime ça, hein? J'aime ça magasiner, j'aime ça me faire belle. Puis, justement, j'ai une carte cadeau et j'ai utilisé pour acheter le matcha dans un magasin qui s'appelle Camellia CEC en Montréal. Également, j'ai commandé le sirop de la vente parce que j'ai trop aimé ce matcha-là puis j'ai décidé que ça me tentait d'en faire chez moi parce que je n'avais pas donné mon argent à Starbucks comme ça. Qui va faire ça? J'ai hâte que ça arrive. C'est supposé arriver ce samedi. J'ai hâte de faire mes petits matchs à la maison, calculer mes calories, faire attention à ce que je mets dedans parce que Starbucks, c'est pas trop, hein? Mais qu'on regarde, des fois, on a beaucoup de calories. Guys, le paquet de cheveux, c'est Ludutress. C'est la couleur Burgundy. J'ai fait un mix de couleurs pour que ma teinture soit exactement pareille que mes cheveux. Là, j'essaie de démêler un peu ça. Comme là, j'ai une sortie samedi avec mes girls puis je me demande si je dois défaire les crochets. Le fait que quand je vais enlever, là, ça va friser. Quand je vais enlever les twists comme ça, ça va friser. Je m'avais déjà dit que j'avais gardé ces coiffures-là trois semaines. En fait, là, ça fait déjà deux semaines. C'est pas mon genre d'avoir des faux cheveux. Je suis rendue déshabituée, mais j'avais tellement le goût d'un changement pour mon quatrième anniversaire de Luxe, pour mon anniversaire aussi de naissance. Je décide de faire ça avec ma coiffure Jessica. Comment vous trouvez? Comment vous trouvez? Là, j'ai juste mis un peu d'huile puis un petit peu de mousse pour que je puisse rafraîchir le tout. Et là, je vais commencer avec mes sourcils tout de suite. À la suite, je fais toujours mes sourcils par caméra. Laissez-moi parler de mes sourcils à chaque fois que j'ai l'occasion de sortir de chez moi. Je suis tellement contente. Ça me fait profiter de prendre l'air. Ça me rappelle que le beau temps s'en vient. On est dans le printemps. Il est tout là. C'est une idée qui va arriver sur nous. Mais c'est sûr que cet été, malheureusement, je n'aurai pas autant de temps pour organiser des activités. En fait, j'ai une bucket list d'activités. Ça fait déjà deux, trois ans que je l'ai. Depuis 2021, je crois. Donc, trois ans que je l'ai. Et je la bonifie au fur et à mesure. Quand il y a des choses que j'ai déjà faites, je les barre. S'il y a des choses qui m'intéressent encore que je veux les refaire. Même si j'ai déjà fait, je les refais à une deuxième reprise. Donc, je les garde sur ma liste. Puis, c'est sûr que c'est ça. L'été passé, je travaillais beaucoup moins. J'avais un allègement volontaire au travail qui me permettait d'avoir du temps pour organiser, faire des activités, profiter de l'été. Puis, c'est sûr que quand tu travailles à temps près, même famille à t'occuper, tu n'as pas autant de temps que ça de faire des activités. Je trouve ça de valeur, que ça n'a pas pu être reconduit. Cette mesure-là pour cet été, j'ai moins de temps que les années précédentes. Fait que je vous avertis déjà que dans les prochaines vidéos, ce que vous allez voir, c'est Gina dans de la maison. Gina attend de faire le ménage. Gina attend de faire l'épicerie. Parce que c'est ça. Quand tu as deux petits jours de fête semaine, tu as une journée pour le ménage, une journée pour faire les courses, puis un peu de meal prep, puis un petit peu de repos. Puis voilà, c'est fini. Mais bref, ce n'est pas bien grave comme l'activité que je fais avec les girls. Je ne voulais pas trop l'organiser parce que normalement, je n'aime pas vraiment mettre mon nom pour des restos. Il y a des types d'activités que j'aime organiser. Puis, la plupart du temps, pour moi, c'est des activités payantes. Mais là, cette fois-ci, j'ai fait un miyakoupa. J'ai organisé l'activité. C'est un super bon restaurant à Saint-Lambert. Il y a des faux desserts. Oh my God. J'allais faire une randonnée après pour comme canceller le tout. Puis, c'est ça. J'espère qu'on va bien s'amuser. On va profiter de chaque seconde. Parce que franchement, c'est ça. Je ne sais pas si c'est la prochaine fois que je vais avoir l'opportunité de faire des activités. Il faut que je vous dise, guys, je suis une femme de parole. Comment je dis quelque chose, je le fais. Je me rappelle très bien que je vous ai parlé d'un giveaway. Je me rappelle très bien que j'ai dit que j'allais le faire. Puis oui, je veux le faire. Mais c'est juste que je suis timide. Je suis timide de contacter les compagnies. Je suis timide de leur demander des affaires. C'est pas mon style de demander des gratuités. J'aime payer les choses avec mon argent. Puis ensuite, je viens parler de ce que je veux à propos du produit. Si ça arrive que je me donne quelque chose, je vous dis que ça m'a été donné. Puis je suis quand même très reconnaissante qu'il y en a qui veulent m'encourager puis me donnent des affaires. Je ne sais pas comment je peux organiser le giveaway. Oui, si vous avez des idées, déposez-les dans les commentaires parce que j'aimerais ça que ce soit un giveaway international. Mais en même temps, je n'aimerais pas ça me mettre cette pression-là. Puis des fois, je suis en train de penser que ce ne serait pas une bonne idée de gagner une carte cadeau. Mais quelle carte cadeau? Parce que justement, encore là, je sais que je vais sûrement payer des frais de shipping, mais ce ne sera pas énorme si c'est juste une carte cadeau. Tantis que si c'est des produits, ça est compliqué à envoyer par la poste. C'est à ça que je suis en train de penser comme logistique à moins qu'une compagnie se mandaterait pour faire le shipping eux-mêmes. C'est ça mon petit dilemme du moment. J'espère que vous comprenez. Ça va être un giveaway surprise en passant. C'est pour les gens qui regardent vraiment mes vidéos. Quand je fais le giveaway, ce sera sympa à attendre. Comme ça, vous allez voir. Je n'aime pas l'annoncer. Ça va être comme, tu as regardé la vidéo, tu sais de quoi je parle. Si tu écoutes, qu'est-ce que je dis? Tu vas avoir l'opportunité de gagner. Je ne me casserai pas la tête parce que j'ai envie d'avoir un auditoire qui est authentique et j'ai envie de baber avec les vrais. Merci à toi d'être là aujourd'hui et de regarder ma vidéo. Ça m'encourage vraiment. Je suis motivée à faire une vidéo make-up aujourd'hui parce que j'ai eu une vidéo virale. Je suis vraiment dans ma self-girl everyday era. Un petit make-up rose bien basic. J'ai décidé de le mettre en short sur ma chaîne. Tout d'un coup, ma chaîne est devenue virale. J'ai eu au-dessus de 40 000 views, plein de likes. Ça m'a ramené plein d'abonnés. Si tu es là pour les make-ups, bienvenue. N'hésite pas à présenter en commentaire et dire que c'est le make-up qui t'a envoyé ici parce que ça fait deux ans que j'ai pris un cours de maquillage. J'ai une passion pour le maquillage. Je sais que je veux sortir samedi. Je pratique un peu le look que je veux faire. Je joue avec mes palettes de couleurs. J'aime beaucoup le soft girl everyday make-up comme dans les teintes de brun et tout. Mais en même temps, je trouve que ça va bien avec ma peau foncée. Mais en même temps, quand le printemps arrive, l'été arrive, j'aime ça comme avoir un petit peu de pop de couleurs. La vidéo et le maquillage d'aujourd'hui, ça a été inspiré par la célèbre Jackie, 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 Jackie. Jackie, Jackie. C'est celle qui m'a inspirée dans les teintes de brun. Je cherchais ma palette de brun. Je reviens. Non, mais c'est ça. Ces temps-ci, je manquais vraiment de temps. Avec mon fils qui était au Maroc, il y avait plein de préparatifs avant le voyage. Il y avait des préparatifs pour son retour aussi à faire. Il y avait une soirée de clôture de gala de parents et amis. J'étais vraiment comme dans le parascolaire. Vraiment, vraiment. En plus, c'est ça là. Après ça, il y avait l'anniversaire de mon fils et moi que j'organisais. Je n'ai pas vraiment eu d'aide. C'est comme je voulais donner cette action de grâce-là. Je voulais recevoir ma famille. Je voulais recevoir mes cousins et cousines à la maison. Avec l'inflation, on ne se cacherait pas. Les prix, c'est rendu vraiment cher. Ça coûte extrêmement cher de faire une fête. Je voulais tellement faire cette action de grâce-là que je me suis permis de prendre le temps pour l'organiser qui fait en sorte que la semaine passée, je n'ai pas pu faire de vidéos comme j'ai dit. C'est parce qu'on ne veut pas. C'est plutôt parce qu'on ne peut pas. J'espère que vous comprenez ça. Être YouTubeuse et avoir un travail à temps plein, ce n'est pas toujours évident. J'essaye d'être consistante. J'essaie, j'essaie, j'essaie. Mais guys, dites-vous que moi, c'est ça ma devise. Toujours faire de son mieux et je continuerai toujours à faire de mon mieux. C'est juste le meilleur de moi que j'essaie de vous donner. J'aime faire de mon mieux et je prends le plaisir à faire des vidéos aussi. Ça me fait vraiment tout bien de me faire cette petite soirée thérapie, tchatchat, maquillage. C'est ça. Comme dans les yeux. Sting de brun, cuivre de riz. En fait, j'ai mis cette couleur-là mais je n'aime pas trop. J'aurais peut-être plus opté pour le cuivre rouge qui est ici. Moins. On va le mettre par-dessus. Oh, ben, 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 grave. Parce que des fois, c'est ça. On trouve une inspiration. Ça ne veut pas dire que tu copies. Tu copies pas exactement. Tu vois l'idée que la personne a essayé de faire. Tu dis, OK, tu sais quoi? Cette vidéo-là, ça me parle. Je trouve ça jolie. Fait que je vais essayer de reproduire quelque chose de similaire. C'est pas obligé d'être exactement, exactement la même à faire. Et à cela, je le fais le plus parce que ça vient ressortir mes cheveux aussi. En fait, c'est ça. J'aime vraiment comme travailler à être consistante sur YouTube, sur ma création de vidéo, sur ma création artistique, quoi. Parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire. On s'entend que, tu sais, moi, je ne suis pas payée pour faire ça. Je fais ça vraiment par passe-temps. Mon but, c'est d'avoir une communauté en ligne qui me soutient, qui me supporte. C'est de développer des amis virtuels. Fait que si tu es avec mon amie, abonne-toi. Puis surtout, like la vidéo, laisse-moi un petit commentaire. Ça va me faire vraiment plaisir de jaser avec toi dans une espèce propre et blender davantage. Fait que c'est ça. Avec le maquillage, si tu ne pratiques pas, c'est sûr que ça va se perdre. Je sais que surtout, le défi en tant qu'une fille noire, c'est difficile de trouver comme les teintes qui nous correspondent. Comme d'habitude, moi, je fais toujours mon possible pour mettre tous les produits dans la barre de description. C'est sûr que j'utilise beaucoup de produits. Comme ça, c'est mon passe-temps, c'est mon dada. J'ai beaucoup d'affaires, je continue en acheter. D'ailleurs, j'ai commencé un panier Sephora. J'ai une carte à douce Sephora aussi pour mon anniversaire. Fait que, en même temps, des fois, je me dis, ce n'est pas réaliste. J'ai déjà fait un blush. J'ai un, deux, trois blushs devant moi. Ils ne sont même pas terminés. Ça fait deux ans que je fais du make-up. Ça fait deux ans que j'ai ces blushs-là. Pourquoi j'ai une focalisation sur les blushs de Rare Beauty? Je n'ai pas envie de tourner ça en obsession. C'est pour ça que ça voudrait dire que j'ai un problème. Je refuse d'être addictée au make-up. C'est juste un passe-temps. Bon, là, je vais préparer mes faux cils pour que je puisse les installer. Les cils de la marque New Cali que j'ai achetés sur Amazon. Ça fait des années que j'utilise ces cils-là. Je les aime trop, trop, trop. Je les ai un petit peu recourbées. Ah, j'ai oublié d'oublier de couvrir mon micro. Si vous notez une différence avec ou sans micro parce que pour vrai, guys, j'essaie vraiment d'augmenter ma qualité de vidéo. C'est ça que je vous disais. J'ai acheté un logiciel qu'avant, j'avais réussi à craquer. Puis là, j'ai dû payer pour le logiciel parce que j'étais tellement habituée avec les fonctionnalités et ça ne marchait plus comme je voulais. Puis là, maintenant, tout d'un coup, quand je sors des vidéos, la qualité a baissé. Ma dernière vidéo, j'arrivais même à mettre en haute définition. Ça, je ne comprends plus rien. J'ai acheté un micro aussi sur Amazon il y a quelques temps, quelques mois de ça déjà et je ne l'utilisais pas. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de l'utiliser. C'est moi, si vous voyez une différence, si vous appréciez la qualité de l'audio, c'est ça mon petit micro cravate. So cute. T'es un deux, t'es un deux. Est-ce que vous m'entendez? Comme je disais tantôt, j'ai fait un panier Sephora. Laissez-moi savoir c'est quoi vos favoris parce que j'ai quatre cadeaux. On va quand même la dépenser. C'était mon anniversaire. J'ai le droit de me faire plaisir. J'ai le droit de me laisser gâter. À date, j'ai mis The Ordinary, un sérum pour le visage. C'est déjà la troisième fois que je l'achète. J'ai mis aussi le Setting Spray de One Size. C'est de petits formats parce que j'essaie. J'ai le Charlotte Tilbury ici. Il n'en reste presque pas beaucoup. J'y vais avec les choses qui ne me restent pas beaucoup. Celui que j'ai acheté à Plattsburg, je ne peux pas vraiment voir. La bouteille est noire. Je ne veux pas que, comme du jour au lendemain, je me rends compte qu'il ne me reste plus de spray fixant. Je vais acheter celui de One Size. Ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de l'avoir. Après ça, j'avais pensé à la poudre ou de la beauty, mais c'est comme, j'ai le poudre de One Size, j'ai deux poudres de Maybelline devant moi qui ne vont pas prêter d'être finis. Je n'ai pas vraiment besoin de poudre. De toute façon, quand c'est mon anniversaire, c'est aussi l'heure du bilan. C'est comme en chaque début d'année. Tu as fini l'année civile. Tu es arrivé au 31 décembre, un peu avant le 31 décembre. Qu'est-ce que j'ai réalisé dans mes objectifs, dans mon vision board? Moi, c'est un petit peu aussi comme ça à ma fête. Je me demande si j'ai réalisé mes objectifs de vie. C'est sûr que là, je suis rendue à un âge où je n'ai plus envie de compter. Je suis comme, my God, merci Seigneur. Montez grâce à me descendre, comme le dirait le proverbe de Créole. Là, je monte et la grâce descendre en même temps. C'est ça. On réalise qu'on n'est pas éternel. Je réalise que j'ai bientôt oh my God. Je vais bientôt approcher la quarantaine. Ça me donne un petit coup de vieux. J'ai eu mon premier cheveu blanc devant ma tête qui est arrivé vraiment comme ici en avant. Je pense que je l'ai arraché. Ça n'apparaît pas. Mais ça m'avait fait un choc. Je ne pense pas que j'en avais remarqué avant ça. C'est la première fois que j'ai remarqué un cheveu blanc. Des fois, c'est ça. Je me questionne aussi dans la vie. Je me questionne sur mes choix et tout ça. Je sais que des fois, ça se peut que ce soit l'ennemi qui essaie de venir jouer dans mon esprit et qui me disait que je ne suis pas rendue à la bonne place ou whatever. Je ne veux pas essayer de venir bloquer mes dédictions avec des pensées négatives. Non, c'est pour ça que j'ai fait une chaîne de Good Vibes. C'est juste pour semer de la bonne énergie, parler de la bonne énergie. En parlant de bucket list, tantôt j'ai une bucket list d'activités. J'en ai fait une pour l'été. Moi et mon chéri, on s'assoit toujours ensemble et on décide les activités qu'on va faire ensemble pour l'été. Je sais que j'ai beaucoup plus de journées de vacances que lui. On garde certaines activités qu'on va faire ensemble, ce qu'on va faire avec les enfants si ça leur tente, si c'est possible aussi parce que là, nos deux plus vieux, ils travaillent. Sinon, il y en a d'autres que j'essaie de faire soit par moi-même, avec la famille ou avec des amis. C'est ça. Vous n'allez pas vraiment me voir faire des activités parce que, comme je vous l'ai dit, je travaille à tantôt. Je ne peux pas trop le temps. Mais il y avait des activités que j'ai réalisées qui étaient sur ma bucket list. Je les ai réalisées avec mon chéri. On avait parlé de faire le café céramique. Donc, on a été... J'ai fait toutes les petites vidéos. Quand je fais des activités qui sont ensemble, je vous fais des vidéos. à l'atelier Marjorie puis j'avais visité puis j'avais mangé des gâteaux avec ma copine. En tout cas, c'était trop, trop beau. On a été aussi voir un concert. Hommage à Céline Dion. Un concert aux chandelles. C'était vraiment mignon. C'était vraiment trop romantique. Ensuite, on a également été au spa. On a découvert un nouveau spa qui s'appelle La Source Bain Nordique. C'est un spa qui est situé dans les environs de Rodden. Puis vraiment, c'était une belle découverte. C'est un des plus beaux spa que j'ai découvert de toute ma vie. Je compte y retourner. Donc, je vous le recommande à 100%. Ça ne m'a pas payé pour dire ça. Si je vous le dis, c'est parce que c'est bon. OK? Si vous cherchez un nouveau spa que vous voulez expérimenter, je recommande le spa La Source. Franchement, j'ai l'impression que le spa est entré dans la montagne. La nourriture était succulente. Quand je vous dis succulente, j'ai mangé un pitade de bœuf. Vous avez fait comme un genre d'acide zonillon mélangé avec un genre de fromage fondu et du bœuf tellement juteux et tendre. Je capotais, guys. Je capotais. Comme. Quand je vous dis, je capotais. Mais moi, je n'en revenais pas comment c'était bieux dans ma bouche. J'ai vraiment apprécié et c'est pour ça que j'en parle. Pas pour vous vendre quoi que ce soit, pas pour vous inciter à y aller si ce n'est pas votre objectif. Mais si vous cherchez un spa et que vous êtes tanné du Finlandais, comme moi, ça fait comme 50 fois que je m'en vais au Finlandais. 50 fois que je m'en vais aussi. J'ai essayé plein de spas qui sont dans les environs. Je me disais, je m'en vais un peu plus loin. On est allé un jour de semaine, il y a un peu d'escalier à monter, mais ça vaut tellement la peine parce que quand tu arrives, tu as l'impression que le spa est ancré dans la montagne. Mais franchement, franchement, je trouve ça très, très propre. Beaucoup de casiers, beaucoup d'espace pour se changer. Il y avait comme 4 cabines dans les farms, mais quand même, il y avait beaucoup de douches. Les casiers, ils étaient vastes, c'était propre. Il y avait 3 sortes d'eau sur place. Il y avait l'eau pétillante, l'eau tempérée puis l'eau froide. Ça aussi, j'ai trouvé que c'était bien. Ils ont pensé à nous mettre des différents types d'eau. J'ai mis un petit peu trop de fond en teint. Je vais aller blender tout ça et je vais revenir avec le petit pot de couleur parce que j'ai l'impression que je parle beaucoup puis je m'éternise un peu, mais c'est tout. J'ai tellement parlé, le concealer a commencé à se sécher sur ma peau. Mais bref. Soit c'est là que le fun commence, les amis. Maintenant que j'ai fini de blender mon contour, mon concealer, OK, je n'ai pas mis de blush en crème parce que c'est ça. Je vais faire juste blush en poudre aujourd'hui fait que je vais y aller avec la poudre. Fiction pour commencer. J'ai vraiment m'assuré que ce soit homogène avant de commencer à l'appliquer en dessous des yeux comme ça. Puis la nouvelle trend de make-up que j'ai vue, c'est très printanier. C'est vraiment une nouvelle tendance que je n'arrête pas de voir sur les réseaux sociaux, soit sur TikTok ou soit sur Instagram. C'est vraiment de faire un dégradé de blush et dans le dégradé de blush, tu retrouves comme un genre de coucher de soleil. Je trouve ça tellement joli. J'espère que je vais réussir à le faire. Vous allez me laisser savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que c'est réussi ou pas. Là, je sais que j'ai l'air un peu d'un fantôme, mais inquiétez-vous pas, je vais tout balancer ça. Quand tu fais du maquillage, il faut que tu fais confiance au processus. Comme j'aime bien dire, trust the process, c'est normal que ce soit un peu blanc comme ça. Je vais juste laisser la poudre absorber un peu les yeux sur mon visage avant d'enlever l'excédent, de ramener de la couleur et de la chaleur dans mon visage. C'est tout à fait normal. Donc, je mets la poudre dans l'excédent comme ça. On va mettre l'éclat qui tient longtemps. C'est comme ça. Là, le dégradé de blush, je vais utiliser du... J'ai utilisé des palettes parce que j'ai pas de blush que je vais acheter là juste pour faire ça. Comme je l'ai dit, j'ai pas besoin de plus que trois blushs. J'en ai déjà trois, c'est bien normal. Donc, je vais aller dans la palette de Magic Mini Batch, ce beau jaune doré ici que je trouve qui pourra bien faire l'affaire. Et je vais y aller directement avec les doigts pour un meilleur contrôle. Donc, il serait plus en haut ici. OK. Donc, je pratique comme ça quand je vais sortir. Je vais voir si c'est pas raté. Si c'est pas bon maintenant, je vais pas le faire quand je vais sortir. C'est pour ça, il faut pratiquer d'abord. Tu mets le jaune comme ça ici. Ensuite, tu vas venir mettre... C'est orange-rose? Jaune, orange et rose. Le orange, je vais utiliser le orange dans la palette de Warrior 3 by Julia's Place. J'ai ce beau orange corail ici que j'ai déjà utilisé comme blush. Donc, je vais y aller comme ça avec mon pinceau à blush de Real Technique. J'enlève l'excédent et je vais le mettre un petit peu en dessous. Je vais tout bien blender après, ne vous inquiétez pas. Je vais juste déposer le pinceau à blush un peu. Mais à date, ça fait très estival et très printanique et très... Wow! Attendez que le look soit fini. Jugez-moi pas tout de suite, s'il vous plaît. Et là, je vais terminer. Je vais d'abord essuyer mon pinceau à blush. Je vais pas salir en autre pinceau juste pour ça. Je pourrais, mais je vais me dégrader qu'on fait. J'ai ajouté un peu de mon blush de Mélanie qui est déjà comme un peu orangé. Ça fait que ça va bien se mélanger avec ça et ensuite, je vais terminer avec un blush rose. Et c'est beau ça, il y a déjà un petit peu de pigments qui ressemblent à le jaune. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, Lord! Ouais. Les blushs, là, c'est vraiment la tendance de cette année pour le maquillage, je trouve. Et là, un petit swirl de rose dans mon MAC, le blush, la couleur raisin. Et là, je viens blinder le tout et finaliser mon dégradé. Wow! Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Des fois, je néglige de mettre du highlight et on dirait que je trouve que... Laissez-moi finir le look, là, avant de dire vos thoughts, final. Mais bref, moi, pour le moment, j'aime trop. Donc, c'est ça. Je vais finir mon look. Je vais mettre sur 10 dans les commentaires. S'il vous plaît. Alors, c'est ça. Je voulais juste finir avec un petit talk par rapport à la tête des mères qui s'en vient. Dès qu'on rentre dans le mois de mai, dès que la tête des mères arrive, dès que moi, ça m'arrive d'avoir des petites dames parce que pour vrai, ce que je trouve qui est difficile, surtout dans le fait d'avoir une famille reconstituée, c'est de se faire célébrer. Je trouve que le rôle d'être maman ou belle-maman, c'est comme un rôle qui est quand même un peu ingrat, surtout quand tu as des adolescents. On dirait qu'ils étaient de plus en plus de toi et ils veulent voir plus dans plus leurs amis. Tu sais, c'est comme... Moi, je ne me suis jamais vraiment faite célébrer. En tout cas, je vais parler des enfants de mon jeune. Dans mon fils, oui. Mais tu sais, des fois, je trouve ça difficile sur le moral. Déjà que moi, j'ai pris mes parents. On avait décédé il y a 10 ans. 9 ans? Oui, ça va faire 10 ans en 2025. Et justement, aujourd'hui, je suis allée avec ma soeur comment on veut faire une petite commémoration, une petite get-together parce que c'est quand même difficile. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, ma mère, tu m'as tout appris, mais tu ne m'as pas appris à vivre sans toi. Ça fait que c'est quand même un peu difficile. En même temps, on devient adulte. On atteint une très belle tendance et c'est ça, vivre avec la perte des parents. Mais bref, tout ça pour dire que je trouve que c'est une période qui est un peu difficile. Il y a une activité que j'avais vue dans mon groupe de sorties de filles, c'est justement ça. Ils organisent une célébration pour les mamans. Je sais comment, est-ce que ça va être ma place? Est-ce que je vais y aller? Est-ce que je vais me faire célébrer là? Parce que moi, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à faire des sonos escapades et everything parce que j'ai commencé à faire une petite célébration personnelle pour la fête des mères. Je suis maman, j'ai donné la vie. J'ai le droit de la célébrée. Je mérite de célébrer. Fait que je veux me célébrer. Fait que là, je m'avais booké justement une nuitée au spa. J'avais choisi la suite que j'aime beaucoup. La suite, pas de mes rêves, mais comme j'avais choisi une belle petite suite là. Bien cute là. Puis, je suis allée manger aïe. Je me rappelle encore comme si c'était hier. J'écoutais Occupation Aude dans le bain. Puis, j'avais coulé un bon bain mousseux puis j'étais bien là. Puis, j'étais toute seule puis j'avais tout ça pour moi. Puis, j'étais comme ça, c'est ma célébration. Je suis maman. J'ai donné la vie. Je me célèbre. Tant pis si les autres ne veulent pas me célébrer. Moi, je vais me célébrer. C'est ça qui est important pour moi. C'est pour ça, j'ai commencé à faire un petit solo escapade comme quand j'allais à Ottawa. C'est à mettons mon chéri que moi, je n'ai pas de vacances cette année parce que je veux commencer un nouveau spa. C'est ça, puis je suis comme écoute, moi, j'ai besoin de vacances. Je prends des vacances importantes pour moi. Puis, il y avait un autre moment donné aussi quand j'ai décidé d'aller à Québec. Des fois, c'est quand même que ça ne marche pas avec mon chéri. J'ai commencé à développer une certaine indépendance aussi parce que justement, le fait que les enfants grandissent puis qu'ils deviennent indépendants. Moi aussi, j'ai commencé à créer ma propre indépendance puis à vraiment savourer le fait de pouvoir créer. J'ai commencé à vraiment savourer le fait que je peux créer ma vie de rêve, ma vie de femme fatale, ma vie d'indépendante. C'est déjà une femme très indépendante à la base. Puis, mon chéri m'a toujours dit quand il m'a rencontrée, ça, c'est une des choses qui n'a plus plus de moi. C'est que j'attends pas après lui pour chacune des décisions que je veux faire dans ma vie. Si j'ai envie de faire de quoi, je vais le faire. Je ne vais pas nécessairement être là à attendre puis dire, si c'est correct avec toi, si c'est correct, si on fait ci, si on fait ça, si c'est négoutable, si je m'empêche de vivre. La vie est courte, elle vaut la peine d'être vécue, surtout parce que comme j'ai perdu mes parents très jeunes, mon père, il avait 49 ans, ma mère, elle avait 61. Il me dit, moi, j'ai juste une vie à vivre puis je veux la vivre à fond. Ça fait que si j'ai envie de faire mes activités, j'y vais. J'ai envie de faire des escapades, j'y vais. Je n'attends pas après personne. En même temps, je reste qu'à l'histoire que j'essaie de travailler et avoir une certaine balance de vie comme c'est un équilibre, le travail, la famille, les activités, le social. On ne peut pas tout mélanger et on ne peut pas tout faire non plus. C'est correct aussi si je suis dans une saison où il faut que je sois un peu plus casanière. Je fais un petit peu plus de travail personnel puis ça me convient parfaitement. Juste de rester chez nous puis de faire mes petits-enfants puis surtout de prendre soin de ma santé physique comme je n'ai pas tout atteint mes objectifs de fitness. Juste le fait de savoir que comme j'ai peu de temps, je vais le consacrer à moi et non pas à peut-être organiser plus d'activités comme j'ai fait l'été passé. C'est quand même correct aussi. C'est la saison qui arrive pour moi puis j'embrasse la saison comme elle est puis c'est correct. Je me suis déjà préparée mentalement à ça parce que quand j'ai su que je n'allais pas pouvoir avoir l'horaire allégé cet été, je me suis dit il est ou il est. Mon but premier, c'est de payer mes bills, payer mes factures puis vivre dans la société. la couche finale de 7x3 va aider à vraiment un peu l'effet trop poudreux de tout ça. Si vous comprenez ce que je veux dire. Sous-titrage ST' 501 So, et voilà guys, voici le look final. J'espère que tu as apprécié cette vidéo chitchat maquillage avec moi parce que moi, ça m'a fait un grand plaisir et un grand bien de la faire. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve dans un prochain épisode de Jinjin. Good vibes. Bye! Bye!